Êtes-vous prêt à découvrir le pouvoir extraordinaire de vos pensées? Imaginez un instant que vous puissiez façonner votre réalité, atteindre vos objectifs les plus ambitieux et vivre une vie épanouissante simplement en contrôlant vos pensées. Dans cette vidéo, nous plongeons dans le monde fascinant de la psychologie humaine pour explorer comment vos pensées influent sur chaque aspect de votre existence, de vos émotions à vos actions. Et même sur votre destinée. Préparez-vous à découvrir comment bien maîtriser vos pensées pourra véritablement transformer votre vie. Nous explorerons cette fascinante dynamique en cinq parties, chacune offrant un regard approfondi sur différents aspects de la relation entre nos pensées et nos vies. Dans la première partie, nous plongerons dans le monde des pensées, des sentiments et des désirs, explorant comment nos pensées façonnent notre réalité quotidienne. Ensuite, nous analyserons l'impact de nos attitudes, de nos actions et de nos émotions sur notre bien-être global. La troisième partie nous amènera à remettre en question nos croyances, en explorant comment nos convictions profondes influencent notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Puis nous illustrerons l'analogie de l'aimant en examinant comment la loi de l'attraction opère dans nos vies, attirant à nous ce sur quoi nous concentrons nos pensées. Et pour finir, nous discuterons de l'importance de choisir délibérément nos pensées en soulignant comment ce choix conscient peut véritablement transformer notre réalité. Bienvenue dans le monde des pensées, des émotions et de la manifestation de vos rêves. Première partie Les pensées, les sentiments et les désirs Vous êtes un être complexe composé d'une multitude de pensées, de sentiments, d'attitudes, d'opinions et d'ambitions. Chacun de ces éléments est en constante évolution, parfois en l'espace de quelques secondes, et ils interagissent les uns avec les autres, façonnant l'ensemble de votre vie. Les résultats que vous obtenez dans la vie sont le produit de l'entrelacement et de l'interconnexion de ces facteurs. Vos pensées déclenchent la formation d'images mentales et de représentations accompagnées des émotions qui leur sont associées. Ces images et émotions influencent ensuite vos attitudes et vos actions. Vos actions ont des conséquences et des résultats qui, à leur tour, déterminent ce qui vous arrive. Par exemple, si vous pensez de manière positive, axé sur le succès et la confiance, vous vous sentirez fort et compétent, ce qui vous rendra plus performant dans tout ce que vous entreprenez. En revanche, si vous avez des pensées négatives, comme le fait de commettre des erreurs ou de ressentir de l'embarras, vos performances peuvent être médiocres, même si vous avez réellement des compétences. Les représentations et les images qui découlent de votre imagination ou qui sont influencées par des facteurs externes produisent des idées, des émotions et des attitudes qui leur sont associées. Ces éléments déclenchent ensuite des actions qui conduisent à des résultats spécifiques. La pensée d'une personne ou d'une situation peut instantanément vous faire ressentir des émotions telles que la joie, la tristesse, l'excitation, la colère, l'amour ou la solitude. Nos pensées sont comme des architectes invisibles, construisant le cadre de notre réalité. Elles influencent nos émotions, nos attitudes et nos actions, et ultimement, notre destinée. En comprenant ce lien profond entre nos pensées et nos expériences, nous pouvons commencer à exploiter ce pouvoir pour créer la vie que nous désirons vraiment. Partie 2. L'attitude, l'action et les émotions. Vos attitudes, qu'elles soient positives ou négatives, constructives ou destructrices, engendrent des images mentales, des émotions et des actions correspondantes qui ont un impact significatif sur votre vie et vos relations. Ces attitudes sont influencées à leur tour par vos expériences passées et vos croyances, fondamentales sur la façon dont les choses devraient être. Vos actions déclenchent des émotions et des attitudes en harmonie avec ces actions grâce à ce que l'on appelle la loi de la réversibilité. Cela signifie que vous pouvez agir de manière à ressentir des émotions en adéquation avec votre action. En agissant comme si vous étiez déjà heureux, positif et confiant, vous commencez rapidement à ressentir ces émotions à l'intérieur de vous. Il est important de noter que vous avez un contrôle direct sur vos actions, tandis que vos émotions ne sont pas directement contrôlables en elles-mêmes. Les aspects extérieurs de votre vie sont en réalité neutres. Ce qui détermine vos attitudes, opinions, émotions et réactions à leur égard, c'est le sens que vous leur donnez. Si vous modifiez votre façon de penser à propos d'une partie quelconque de votre vie, vous verrez également un changement dans vos sentiments et votre comportement à cet égard. Et comme vous êtes le seul à pouvoir décider de vos « pensées », vous avez la capacité de prendre un contrôle total sur votre vie. En comprenant comment nos attitudes, nos actions et nos émotions interagissent, nous pouvons apprendre à cultiver un état d'esprit positif et résilient qui nous permettra de surmonter les défis et de réaliser nos aspirations les plus profondes. Partie 3. Remettre en question vos croyances. La loi de la foi stipule que ce en quoi vous croyez profondément et avec conviction finit par devenir votre réalité. Vous agissez, toujours en accord avec vos croyances les plus profondes et les plus intenses, qu'elles soient véridiques ou non. Il est important de noter que toutes vos croyances sont acquises à un moment donné de votre vie. Vous ne les aviez pas à la naissance. Ces croyances jouent un rôle majeur dans la détermination de votre réalité. Vous ne croyez pas nécessairement ce que vous voyez, mais vous voyez plutôt ce en quoi vous croyez déjà. Vous avez la possibilité d'adopter des croyances qui améliorent votre vie, vous rendent heureux et optimistes. Cependant, vous pouvez également nourrir des croyances négatives à votre sujet et sur votre potentiel, ce qui constitue un obstacle à la réalisation de tout ce qui est véritablement possible pour vous. Les croyances les plus préjudiciables que vous puissiez avoir sont celles qui vous limitent, spécifiquement les croyances autolimitantes. Ce sont des croyances sur vous-même et vos capacités qui vous retiennent, même si la plupart d'entre elles ne sont pas vraies. Souvent, elles sont le résultat d'informations que vous avez acceptées, sans les remettre en question, parfois depuis votre petite enfance. Il est crucial de comprendre que si vous croyez, par exemple, que vous êtes limité dans des domaines tels que la santé, le bonheur ou la réussite financière, cette croyance deviendra votre vérité. En fin de compte, votre réalité est en grande partie le reflet de vos croyances les plus profondes et puissantes. Partie 4 L'analogie de l'aimant Explorons maintenant la puissance de la loi de l'attraction dans nos vies. Imaginez que vous vous concentrez constamment sur vos objectifs et vos aspirations, visualisant votre succès avec une conviction absolue. Cette concentration mentale crée un champ magnétique autour de vous, attirant les personnes, les opportunités et les circonstances, qui sont en harmonie avec vos pensées dominantes. En vous concentrant sur des pensées positives et des affirmations de succès, vous pouvez attirer des collaborations fructueuses, des occasions d'avancement professionnels et des expériences enrichissantes dans votre vie. D'autre part, si vous vous laissez submerger par des pensées de doute et de peur, vous pouvez involontairement attirer des situations négatives ou des résultats indésirables. Par exemple, en entretenant des pensées de manque ou de limitation, vous pourriez attirer des difficultés financières ou des relations conflictuelles dans votre vie. En comprenant le fonctionnement de la loi de l'attraction et en choisissant délibérément nos pensées et nos émotions, nous pouvons créer un environnement propice à la réalisation de nos désirs les plus profonds. En restant alignés sur des pensées positives et des vibrations élevées, nous pouvons attirer les opportunités et les expériences qui nous permettent de nous épanouir pleinement. Partie 5. Choisissez vos pensées. Les personnes qui connaissent dans le succès sont celles qui maîtrisent l'art de la pensée de manière plus efficace que ceux qui rencontrent des difficultés. Ils abordent leur vie, leurs relations, leurs objectifs, leurs problèmes et leurs expériences d'une manière distincte des autres. En d'autres termes, ils sèment des graines de meilleure qualité et par conséquent récoltent des vies plus gratifiantes. Imaginez que vous êtes sur le point de commencer une nouvelle journée. Vous avez le choix. Vous pouvez vous réveiller avec des pensées positives, vous concentrant sur les opportunités et les bénédictions qui vous attendent, ou vous pouvez vous laisser submerger par des pensées négatives, vous focalisant sur les obstacles et les frustrations. Cette simple décision peut avoir un impact énorme sur le déroulement de votre journée et sur votre bien-être général. Si vous apprenez à penser et à agir de la même manière que ceux qui réussissent, qui sont heureux, en bonne santé et prospères, vous êtes en voie de vivre une vie similaire. En conclusion, notre capacité à penser et à façonner nos pensées a un impact considérable sur la trajectoire de notre vie. La loi de l'attraction nous rappelle que nous sommes comme des aimants vivants, attirant vers nous ce à quoi nous pensons le plus fréquemment. Les personnes qui réussissent comprennent que leur manière de penser est un atout précieux. Elles cultivent des pensées positives, optimistes et axées sur le succès, ce qui crée un champ magnétique propice à l'accomplissement de leurs objectifs. En choisissant délibérément de penser et d'agir comme ceux qui connaissent le succès, nous pouvons transformer notre vie, en modifiant nos croyances limitantes et en adoptant une mentalité positive. Nous ouvrons la porte à de nouvelles opportunités et à un bien-être plus grand. Nous devenons les architectes de notre réalité, transformant nos rêves en réalisations concrètes. Il est important de se rappeler que le pouvoir de changer notre vie réside en nous, dans nos pensées et nos actions. En changeant notre façon de penser, nous changeons notre vie. C'est une invitation à cultiver des pensées positives, à semer des graines de réussite et à récolter une vie plus épanouissante et gratifiante. Le changement commence dans notre esprit. Et avec lui, tout devient possible. Sous-titrage Société Radio-Canada